Et on a le plaisir de l'interroger justement ce soir le député Yossi Taïeb. Bonsoir et merci à vous, député du Parti Chasse à la 23e CNESET. Alors d'abord, un mandat écourté pour cause de crise politique chronique, comme on le sait, comme pour les 119 autres députés. Est-ce que vous estimez tout de même avoir eu le temps de faire bouger les choses quelque peu au cours de ces quelques mois d'action en faveur des nouveaux immigrants francophones ? Bonsoir David. Bon, il est clair qu'au niveau, ça a été un mandat très court. Malheureusement, la CNESET s'est dispersée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système ici est très long. Chaque loi, chaque dépôt de loi prend énormément de temps. On a travaillé d'une manière très spécifique au sein des commissions, de commissions aussi de l'Aliad de la Clita, de l'éducation, de la drogue et des enfants. Il est clair que le processus prend beaucoup de temps. Nous avons réussi à faire énormément de choses au sein de la commission de l'IA et de Clita avec, comme il a été cité, la ministre de l'intégration, Michael Vance, la députée. Et il ne faut pas oublier aussi le président de la commission, M. David Bitton. D'ailleurs, nous lui souhaitons une bonne guérison qui a été atteinte par le Covid-19 et qui est en train de se remettre doucement, doucement. Nous avons mis en place, au sein de mon cabinet, en effet, nous recevons du matin au soir des demandes pour pouvoir rentrer en Israël, étudier les problèmes de l'Aliad, que ce soit au sein de l'intégration, au sein de l'éducation, de l'économie. Il y a énormément de problèmes qui sont là. Encore beaucoup de problèmes à régler. Des dépôts de lois qui ont été déposés par mon cabinet et moi-même. Malheureusement, chaque loi doit attendre une attente de 45 jours avant d'arriver à la commission de la Knesset pour pouvoir être étudiée et montée, ce qu'on appelle à l'hémicycle, pour pouvoir être votée au préliminaire par la suite, en première lecture, deuxième et troisième lecture. Dépose de loi au sein pour les docteurs, pour les infirmières, que ce soit sur le salclita, sur le panier de clita dont j'ai demandé qu'il soit augmenté pour les juifs qui viendraient monter en Israël dans une alia communautaire. J'ai mis en place des budgets, un budget de plus de 10 millions de chequels, un projet pilot qui avait été accordé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre de l'Intérieur, Henri Edhéry, le chef du parti. Malheureusement, du fait que la Knesset s'est dispersée, ce programme n'a pas réussi à voir le jour. Nous sommes encore en train de se battre pour qu'au moins la moitié de ce programme et non pas le programme qui était séparé en amont, c'est-à-dire une préparation en amont déjà en France, puis une suite avec des budgets conséquents qui suivent cette communauté dans les villes où ils arriveraient ici en Israël. Malheureusement, tout le budget en amont n'a pas été accepté, mais le budget pour les villes, dans la mesure où les communautés arriveraient dans les villes, un budget de plus de 2 millions de chequels par communauté, de 20 familles à 50 familles. Alors justement, le budget est là. Nous sommes encore en train, à ces jours-là, encore à cette heure-ci, j'ai eu une discussion avec le ministère de la Finance pour pouvoir donner le hockey et lancer le hockey pour pouvoir mettre en place ce projet. Alors justement, ça nous permet de mesurer l'importance du travail de fond, comme vous le dites, dans les commissions. Durant cette expérience que vous espérez renouveler, on vous le souhaite dans les prochains mois, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Les satisfactions, les déceptions, le décalage ? Souvent, les députés en parlent entre les idées, la volonté, et puis les conditions pour les réaliser, certains obstacles, peut-être ? Oui, il est clair qu'on a beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas oublier que nous avons été dans un gouvernement d'urgence, ce qui nous a un peu bloqués, que ce soit au sein des commissions, mais au sein aussi des lois, comme je vous l'ai expliqué. Et les efforts n'ont pas abouti jusqu'au bout. Par contre, nous avons, oui, réussi à mettre à l'ordre du jour l'importance de la communauté francophone en Israël, de la Alia francophone, mais aussi des communautés du diaspora. Je pense que nous avons réussi, moi et mes collègues, nous sommes à peu près cinq ou six députés qui ont mis le paquet sur les juifs du diaspora, sur la Alia d'une manière générale, mais aussi, en ce qui me concerne, la Alia de France, d'une manière très spécifique. Je pense que nous avons réussi à mettre ça sur le plateau à l'ordre du jour et j'espère que ces efforts pourront continuer dans la 24e Knesset afin de pouvoir aboutir et que ces efforts puissent voir le jour et voir des choses qui vont être claires et très strictes pour pouvoir aider les juifs francophones qui sont montés en Israël. On a beaucoup de travail en tout cas qui vous attend et la question en tout cas d'un compris l'intégration des nouveaux immigrants qui est un enjeu qui pèse de plus en plus dans le débat politique aujourd'hui. Merci beaucoup, député Yossi Taïeb, d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct ce soir de la Knesset.